bonjour adèle bonjour paul interview tour du monde première question déjà en savoir un petit peu plus sur vous paul un petit peu déjà ton ton cursus sachant que toi tu es gazzard on peut t'en dire un petit peu plus sur qui tu es ce que tu as fait avant d'en arriver à aujourd'hui ça fait donc je m'appelle paul tressens je suis diplômé des arts et métiers promotion angers 216 j'ai fait deux ans d'abord sur le campus d'angers et ensuite je suis parti à aix-en-provence sur le campus d'aix-en-provence où j'ai réalisé un double diplôme à l'IAE ex-marseille en management général là j'ai intégré ensuite à paris une entreprise de conseil en assistance technique où je positionnais des ingénieurs sur des projets en agroalimentaire en cosmétique en pharmaceutique dans l'industrie française et on a choisi en 2021 de s'expatrié de partir vivre au vietnam en asie là bas j'étais responsable des activités commerciales et de la stratégie pour une entreprise spécialisée en supply chain et on a pris la décision en 2023 de commencer une nouvelle aventure partir autour du monde nous allons partir en cours du monde dans quelques semaines à travers l'océanie et l'amérique l'amérique centrale et l'amérique du sud après avoir passé trois ans en asie ok merci adèle même question peut-tu nous en dire plus sur toi alors moi je ne suis pas gaza j'ai fait des études une prépa littéraire en commençant après mon bac et après je suis partie à paris dauphine et je me suis spécialisée dans le domaine du conseil donc j'avais plutôt des clients côté secteur public donc voilà on soit mission digitale différents types de conseils et pour moi l'étranger a toujours été quelque chose d'important dans ma vie j'avais toujours envie de voyager donc je suis partie en allée césure pendant un an entre mon master 1 et mon master 2 au vietnam où j'ai travaillé j'ai travaillé notamment chez business france qui aide les entreprises françaises à s'intégrer à l'international donc là ça m'a donné le goût du voyage et quand je suis rentrée j'ai voulu assez vite repartir j'ai fait mon alternance j'ai continué à faire du conseil et donc effectivement comme disait paul on est parti à l'étranger on est reparti vivre au vietnam ensemble cette fois et là j'étais directrice de la stratégie pour une entreprise privée de conseil aussi et on aidait les entreprises étrangères à s'implanter au vietnam donc sur le domaine industriel sur le domaine de la rh sur le domaine des visas aussi tout ce que peut avoir comme sujet un étranger quand il vient s'expatrimer dans un autre truc ok et comment vous est venue alors cette idée de tour du monde moi ça a toujours été un rêve alors la petite anecdote c'est mes parents ont fait un tour du monde en 93 donc ça m'a donné quelques idées on va dire et quand on a décidé de partir de s'expatrier on a monté notre projet en disant qu'on allait faire une expatriation de trois ans en asie et qu'ensuite on souhaitait partir un an autour du monde donc ça a vraiment été un projet construit pendant quatre ans d'accord et quelle est l'idée derrière ce projet du tour du monde alors l'idée de ce projet autour du monde c'est évidemment de voyager de rencontrer des nouvelles personnes d'aller voir ce qui se passe un petit peu à l'étranger mais ce n'est pas que voyager on aimerait aussi travailler durant ce tour du monde donc c'est ce qu'on va faire on va partir autour du monde pour interroger des leaders internationaux des leaders français francophones mais aussi d'autres nationalités autour du sujet de l'engagement au travail parce que nous c'est un sujet qui nous tient à coeur on est une génération aussi avec on l'a vu de l'air post covid il y a beaucoup de remise en question beaucoup de choses qui se passent dans notre génération et on se rend compte en parlant avec nos familles nos amis l'engagement au travail ça revient souvent comme sujet et on s'est dit tiens pourquoi pas aller à l'étranger et voir ce qui se fait aussi dans d'autres pays du monde sur des pratiques managériales innovantes autour de ce sujet là et donc vous allez interroger des dirigeants managers chefs d'entreprise exactement dans les différents pays que vous allez visiter alors dirigeants cio effectivement on pensait aussi aux directeurs directrices de ressources humaines qui seront évidemment au coeur du sujet et aussi à tout type de collaborateurs parce que nous ce qu'on veut découvrir c'est vraiment une organisation dans son intégralité et on va avoir différents points et comment vous allez faire tout ça le comment il était commencé avant ce tour du monde et il sera continué pendant le tour du monde on va documenter ce tour du monde à travers une newsletter et également un podcast moi j'ai lancé un podcast en asie en 2023 qui s'appelle les leaders sans frontières je pars à la rencontre de francophones qui réussissent à l'international qui sont soit des dirigeants de start-up soit des dirigeants de multinational qui évoluent au niveau régional ou global donc l'idée c'est de continuer ce podcast pendant notre tour du monde et de l'expliquer à travers ces épisodes de podcast et cette newsletter nous aventure d'accord et qu'est ce qui va vous permettre de réussir tout ça je crois qu'il y a derrière une association alors effectivement on part pas alors on part tous les deux mais on part aussi dans le cadre d'une association qui s'appelle l'odyssée managériale donc c'est une association qui a été créée il y a cinq ans donc il y a déjà quatre duos comme nous des jeunes des étudiants des jeunes diplômés aussi qui sont partis entour du monde pour interroger des leaders à l'international et nous on est lauréat de l'édition numéro 5 donc on reprend le flambeau de cette belle association en tant que président et coprésidente et cette association sa mission c'est d'envoyer tous les ans un duo de jeunes explorateurs à l'international pour découvrir des pratiques de management innovantes et chaque duo dispose d'un projet clair et aussi d'une thématique et donc nous notre thématique ce sera l'engagement au travail à travers deux grands prismes les différences culturelles la diversité culturelle et le second l'intelligence artificielle parce que c'est aussi un sujet on voit dans plusieurs entreprises que ça tient à cœur des DRH mais aussi de tous les collaborateurs d'en savoir un peu plus sur ces outils et d'ici neuf mois qu'est-ce que vous auriez envie de faire à l'issue de ce beau voyage alors ça c'est une question qu'on a pu justement expérimenter en intégrant l'odyssée managerial en ayant les retours d'expérience des précédents binômes alors ces quatre précédents binômes ont interrogé 300 entreprises 800 interviews déjà effectuées durant les quatre premières années et à notre retour on souhaite diffuser au maximum les connaissances acquises et apprises durant notre voyage et durant notre relation donc l'idée c'est de faire des conférences pour partager notre expérience et également rédiger un livre sur l'engagement au travail à travers ces deux axes les différences culturelles et l'usage de l'intelligence artificielle et comment est-ce que l'intelligence artificielle impacte aujourd'hui la relation manager manager super et on compte bien nous au sein de la sauce pouvoir vous accompagner aussi tout au long de ce périple et également vous accueillir pour une belle conférence 19 mois dernière question quel conseil vous donneriez à des jeunes qui ont envie aussi de faire cette exploration et de se lancer alors moi je vais commencer par répondre à cette question en disant il faut oser il faut y aller on a tous des peurs mais il faut surmonter ces peurs et se dire que la plus grande difficulté c'est le premier pas et une fois qu'on est parti on a lancé une aventure on gravit les échelons petit à petit et c'est ce qui nous permet de faire un grand projet sur plusieurs semaines mois sur plusieurs mois sur plusieurs années donc le conseil c'est vraiment allez-y lancez-vous peu importe le projet pour monter une entreprise pour partir voyager faites-le donc oui je suis assez d'accord sortir de sa zone de confort c'est quelque chose qui au départ peut faire peur et être difficile mais quand vous commencez à le faire après vous n'arrêtez plus vous n'arrêtez plus nous on a fait trois ans d'expatriation en fait on veut repartir donc je pense que tu crées un peu une addiction au fait de sortir de sa zone de confort et le conseil que je donnerai pour compléter c'est de se connecter de ne pas penser qu'on est tout seul dans ces sujets-là nous c'est pour ça aussi qu'on a intégré l'Odyssée managériale c'est parce qu'on avait ce rêve et on s'est rendu compte qu'il y avait plein de jeunes qui avaient aussi ce rêve qui l'avaient eu et qui l'avaient réalisé et en fait quand on les rencontre c'est très rassurant aussi de se dire que on n'est pas complètement fou il y a des gens il y a des gens qui l'ont fait avant nous et qui le feront après nous et d'être ancré dans un collectif de se connecter à des personnes qui peuvent t'aider qui l'ont déjà fait c'est hyper important nous on l'a vécu au Vietnam quand t'arrives dans un pays avec un tel choc culturel c'est aussi intéressant d'aller retrouver des réseaux le réseau des arts et métiers le réseau de l'université Paris Dauphine pour ensuite pouvoir créer un équilibre de vie le mieux possible merci merci à vous pour toutes ces informations pour ces partages et puis on a hâte de découvrir aussi toute l'épopée et puis de vous retrouver à l'issue merci pour votre soutien ça va être super merci beaucoup à bientôt merci à bientôt au revoir Julienne merci à bientôt